Une carcasse carbonisée, une forte odeur de brûlée et de gasoil, c'est tout ce qui reste du bus parti du col de Martieu à 6h25, avec à son bord 9 adultes et une collégienne à destination de la tronche. Le bon réflexe du conducteur l'aura probablement sauvé la vie. J'ai le voyant feu qui se met à sonner, donc je m'arrête. J'évacue tous mes passagers en ouvrant les portes avant et arrière. Je fais tout le monde aller dans le tunnel, ensuite moi je remonte, je prends l'extincteur en coupant le moteur, je ouvre le capomoteur, je lance l'extincteur au niveau de la source de la flamme. Ça fumait donc ? Ça fumait déjà, oui. Ça fumait déjà et ensuite je ne pouvais plus rien faire. Ensuite j'ai appelé les pompiers, ma direction pour leur prévenir que j'ai eu cet incident. Très vite, le directeur arrive sur les lieux. Les deux hommes s'emparent des extincteurs placés à l'entrée du tunnel et tentent d'éteindre le feu en vain. Le bus s'embrase sous leurs yeux. Ce véhicule encore récent avait été mis en circulation en 2013. C'est un bus qui est récent, expertise je pense qu'on ferait une expertise. J'ai demandé à mes équipes de me faire un suivi du véhicule comme on fait d'habitude, dans ces circonstances. Aujourd'hui je ne peux pas vous en dire plus, mais une enquête bien sûr de la part de l'entreprise Philibert sera faite par rapport à nos ateliers. Une quinzaine de pompiers équipés d'un porteur d'eau et d'un extincteur à mousse sont finalement arrivés à bout du sinistre, empêchant le feu de se propager dans la forêt. La circulation a été rétablie vers 15h30. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !